Adrien Pouliot, ancien président de CFCF CTV Montréal et ancien dirigeant de la chaîne TQS, n'avait pas digéré, appelons ça le mariage des ADQistes ou la dissolution de l'ADQ qui est devenue ensuite la coalition Avenir Québec. Eh bien, il y refait surface aujourd'hui avec un avenir politique bien déterminé. On lui en parle. M. Pouliot, bonjour. Bonjour, M. Oude. Alors, est-ce qu'on peut parler de la fondation d'un nouveau parti politique de droite ou si vous prenez les rênes du Parti conservateur du Québec qui, d'ailleurs, avait offert une sélection de candidats à la dernière élection? Bien, je prends les rênes, c'est-à-dire que je suis candidat à la chasserie pour le Parti conservateur du Québec, qui est un tout petit parti, en fait, qui a seulement 800 membres, mais que j'ai l'intention de faire revivre, si on veut, pour appliquer des nouvelles valeurs, ou des valeurs, en fait, qui sont des valeurs de conservatisme fiscal, disons-le, d'abord et avant tout. Donc, un rôle essentiel est bien défini pour l'État, mais un peu plus petit. Liberté et droits individuels, la responsabilité de chaque citoyen et une économie de marché et non une économie soviétique planifiée à Québec. M. Pouliot, est-ce que, justement, parce que le Parti conservateur du Québec avait présenté 27 candidats, candidates, sur 125 lors de l'élection du 4 septembre, le résultat, même au scrutin populaire, là, était très modeste, c'est le moins que l'on puisse dire. Absolument. 7 000 voix en tout, c'est 0,18 % des votes de la dernière élection. Vous partez de loin. Oui, bien, comme m'avait dit Frank Clark, si tu prends une route qui n'a pas d'obstacle, elle ne mène probablement nulle part. Alors, c'est vrai que je prends un parti qui est en démarrage, mais je suis un entrepreneur, et les entrepreneurs, c'est ça que ça fait, ça trouve des besoins qui ne sont pas comblés, et ça essaie de les remplir. Et je pense qu'il y a une faiblesse dans l'offre politique au Québec. Dans le sens où il n'y a pas vraiment de parti qui propose une petite cure d'amaigrissement. Je ne parle pas d'abolir l'État, mais je propose d'amincir l'État. Et donc, il n'y a pas de parti comme ça qui fait ça. Le Parti libéral, d'ailleurs, on s'était parlé, je pense, vous et moi, il y a un certain temps, sur la possibilité de regarder le leadership du Parti libéral. Oui, je me souviens, on s'était parlé, M. Bouliot, vous étiez peut-être, enfin, vous étiez en train de réfléchir à l'idée peut-être de vous lancer dans la course au leadership du Parti libéral du Québec. Oui, j'étais intéressé par ça, parce que dans le mot libéral, il y a le mot liberté. Et je pensais, donc, que le Parti libéral pourrait peut-être être un parti qui protège les libertés des individus et qui, lui aussi, voudrait rapetisser l'État. Mais finalement, d'abord, un, j'ai conclu que les règles qui avaient été adoptées étaient vraiment faites pour des gens de l'interne, donc des politiciens qui sont déjà en place ou qui l'ont été. Et deuxièmement, quand on regarde vraiment les valeurs du Parti libéral, c'est vraiment un parti de pouvoir, c'est un parti qui a des valeurs qui sont, disons, changeantes. Plutôt que d'avoir une boussole idéologique qui pointe toujours vers le nord, disons qu'elle pointe souvent vers les sondages. Et ce n'est pas vraiment le parti du conservatisme fiscal, disons-le. Les libéraux ont augmenté la dette de 50 % dans les dernières 8 années, alors ce n'est pas vraiment là où je me loge au niveau idéologique. Mais M. Pouliot, est-ce que vous comptez rassembler les brebis égarées de l'ADQ, des gens comme vous qui n'ont pas digéré la transformation ou la dissolution de l'ADQ, ensuite pour se fondre au sein de la Coalition Avenir Québec? Est-ce que d'abord, parce que vous aurez du travail de recrutement très certainement à faire, vous avez dit un membership quand même très bas au moment où vous lancez dans le leadership du Parti conservateur du Québec, est-ce que ce message reprend là où les anciens adéquistes déçus se trouvent en ce moment? Je dirais que oui, M. Houde. Je pense que les propositions que j'avais mises de l'avant lors du 21e congrès général de l'ADQ qui avait lieu en mai 2011, vous allez les retrouver dans mes idées. Il y a beaucoup de choses que l'ADQ parlait, dont elle parlait, mais qu'elle n'a pas faites ou qu'elle ne voulait pas vraiment faire. Qu'on se rappelle en 2007, quand l'ADQ est arrivée à l'opposition et qu'elle s'est opposée à la baisse d'impôts de M. Charest, c'est quand même renversant. Alors oui, je reprends les idées de l'ADQ, mais disons encore une fois avec une boussole idéologique plus claire. Et on ne sera pas comme un boyau d'arrosage percé. On ne pissera pas à gauche et à droite. Sur certains dossiers très chauds, M. Pouliot, où est-ce que vous vous orientez quand vous tentez de nous décrire votre philosophie politique? Parlons par exemple de la santé. Est-ce que vous auriez favorable à une place plus importante dans un régime de santé à deux vitesses, c'est-à-dire une part plus importante du privé? Oui, je pense qu'on voudrait d'abord avoir un régime de santé à plusieurs vitesses, pas seulement deux, mais peut-être 50 ou 100, un peu comme on a en alimentation, en logement. Donc, je vois, moi, une distinction entre le financement et la prestation des soins. Dans le financement, ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait déterminer l'accès aux services de santé. Par contre, on devrait ajouter de l'argent en oeuvre dans le système en permettant que les Québécois puissent avoir le droit de souscrire à des assurances privées. Et l'autre chose qu'on devrait faire au niveau du financement, c'est de reviser la façon qu'on finance les hôpitaux. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un directeur général d'hôpital et que vous voyez quelqu'un qui entre par la porte, vous êtes découragé parce que ça, c'est une dépense qui rentre dans l'hôpital. Alors que si c'était financé d'une façon différente et qu'on payait les hôpitaux selon chaque acte médical qui est réalisé, là, le directeur de l'hôpital serait bien content de vous voir rentrer parce qu'il verrait des revenus additionnels. Alors donc, ça, c'est le financement. Au niveau de la prestation, je pense qu'il faut vraiment qu'on permette aux médecins de pouvoir travailler et dans le privé et dans le public. Et ce découragement-là, on le ferait, on s'assurait que les médecins fournissent leurs prestations dans le service public. Mais s'ils veulent ensuite de ça travailler plus d'heures et travailler dans le privé, je pense qu'on devrait le permettre. Bon, ça, vous êtes clair là-dessus. Donc, on parle d'un système, comme je disais, public-privé. C'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que le privé vienne en renfort au système de santé publique. En matière d'éducation et dans le conflit étudiant, on peut s'imaginer qu'un parti conservateur du Québec, donc qui va rassembler des idées de droite, vous risqueriez d'avoir des flamèches dans les rencontres avec les étudiants. J'imagine que vous êtes pour des frais d'étudiants qui augmentent ou à tout le moins, certainement pas, en tout cas, la gratuité scolaire. Non, d'abord, je veux rien que vous reprenne le mot de droite, parce qu'il faut faire attention à les étiquettes de gauche-droite. C'est toujours un peu mêlant, comme par exemple... Non, mais c'est parce que conservateur, en général, c'est ce que ça veut dire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la droite morale, comme par exemple... Moi, en fait, je suis gauchiste dans un sens. C'est que... Et d'ailleurs, j'appuie Québec solidaire dans sa volonté, par exemple, de vouloir diminuer la pauvreté au Québec. Moi, je veux diminuer la pauvreté au Québec, mais je pense que c'est l'économie de marché qui fait ça. Pas avec les mêmes moyens. Mais revenons au niveau... Aux étudiants, oui. Moi, je suis assez... Là, vous allez probablement être assez surpris. Je pense qu'ayant été sur le conseil d'administration de l'Udc McGill pendant 10 ans, et en regardant ça, je pense que les droits de scolarité... Encore une fois, il faut protéger l'accès. Alors, utilisons le réseau de l'Université du Québec pour garantir l'accès ou pour protéger l'accès. Et les autres universités, en dehors du système de l'Université du Québec, on devrait déréglementer les droits de scolarité et permettre à un marché de s'établir pour qu'on puisse voir vraiment est-ce que c'est vrai que les universités sont sous-financées ou non. Alors donc, moi, ce que je propose, c'est une déréglementation des droits de scolarité pour les universités autres que l'Université du Québec. Et pour les... Un peu comme les universités américaines, autrement dit, qui se font... Oui, mais il y aurait une concurrence, puis évidemment, il y aurait encore des prêts et bourses pour que les étudiants méritants aient accès aux études supérieures. Et pour le réseau des universités, de l'Université du Québec, là, ce que je proposerais, c'est d'augmenter graduellement les frais de scolarité pour que ça atteigne 40 % du coût de formation dans chaque programme ou faculté universitaire. Donc, pour un programme actuellement, mettons, un programme de lettres normal, c'est à peu près la... il n'y aurait pas vraiment d'impact, mais dans des programmes qui sont beaucoup plus coûteux, à ce moment-là, on devrait charger plus cher à l'étudiant. M. Pouliot, quel est, rapidement, il ne nous reste que quelques secondes, l'échéancier, là, ce qu'il va y avoir, un congrès au leadership de ce parti qui avait été dirigé par l'ancien député fédéral conservateur Le Carvé à la dernière élection. C'est prévu pour quand? Alors, c'est le 23-24 février, le congrès au leadership, et c'est à ce moment-là qu'on ira le chef. On va vous reparler à ce moment-là. Merci beaucoup, Adrien Pouliot. Merci, M. Oudor. La droite, bien, il n'aime pas qu'on utilise le terme de droite, mais il faut bien utiliser une droite, qu'elle soit laïque, religieuse, conservatrice ou non. Le conservatisme est à l'honneur, puisque vendredi, imaginez-vous qu'il y a un mouvement séparatiste ou un mouvement nationaliste conservateur qui est en train de se créer. Il va y avoir une réunion vendredi à Montréal dans les locaux de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et voilà qu'aujourd'hui, Adrien Pouliot, l'ancien grand patron de TQS et CFCF CTV à Montréal, lui veut devenir chef du Parti conservateur du Québec.